Qui dit l'arrivée du printemps dit aussi le retour des nids de poules. Comme c'est le cas chaque année, CAA Québec lance son sondage pour trouver la pire route de la province. Andy Saint-André. C'est devenu en quelque sorte une tradition, cette campagne annuelle de CAA Québec. À compter d'aujourd'hui, et ce jusqu'au 23 avril, vous pouvez voter à la maison où se trouve, selon vous, la pire route du Québec. Ça met ensuite un peu de pression. Il y a des suivis qui sont faits auprès des villes et du ministère des Transports du Québec. Réparer un véhicule endommagé coûte cher. Un simple trou peut faire grimper la facture en ce qui a trait aux réparations. Les pièces sont dispendieuses. Évidemment, il faut ajouter la main-d'oeuvre. Je vous dirais, Gatineau est une région qui est très, très souvent dans notre top 10, année après année. À Montréal, c'est la fameuse rue Notre-Dame, Christophe Colomb aussi, qui sont revenus très souvent. De l'auto, passons maintenant au vélo. Et oui, les Bixi seront encore disponibles cet hiver. La demande est là. Le projet pilote sera donc reconduit pour 2024-2025. Entre le 16 novembre 2023 et le 17 mars 2024, 53 000 utilisateurs uniques ont utilisé le service. Vous voyez la moyenne de déplacements par jour enregistrés. En mars d'ailleurs, un sondage réalisé auprès de 3400 personnes montre, entre autres, que pour plusieurs, il s'agissait d'une première expérience de vélo hivernal. Après les modalités de l'expérience hivernale de l'année prochaine reste à clarifier à la lumière, évidemment, de certaines analyses qui seront faites, des intrants du sondage, ce qui est assez intéressant, on le constate, les gens en redemandaient plus. Même si on a des équipements qui ont 15 ans, ils ont bien répondu, on n'a pas eu vraiment d'enjeux majeurs. En terminant, voici ce qui vous attend cette année. L'ouverture du réseau se fait graduellement. De nouveaux vélos, puisque certains sont en fin de vie. De nouvelles stations aussi. Quant à l'abonnement saisonnier, il augmente 107 $ à compter de la mi-avril, soit une augmentation de 8 % par rapport à l'an passé. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.